Bonjour je suis Eric Brist sur Minecraft StoneBlock 2 Alors je vais construire mon exploration dans Planner Logistics Là j'avais ce que j'ai besoin maintenant Ce que ça sert en premier lieu à Planner Logistics c'est stocker des items Pour stocker des items on les met dans un ME Drive On en a eu un cadeau, je ne pourrais pas l'utiliser Un couple d'épisodes j'avais eu chose Ah ça complète un guide CD-ROM Ah il y a encore une affaire Alors pour le fabriquer c'est relativement facile Ca prend juste des Engineering Processors Des câbles Puis du fer J'ai eu 100 cadeaux mais j'aurais pu le fabriquer C'est pas un gros cadeau impossible à avoir C'est juste que ça va me sauver un petit peu de temps Je ne me plaindrais pas Il faut se ranger des Il n'y a pas de ce que j'ai là Il ne suffit pas à lui-même Je vais juste vous montrer ce qu'il y a dedans On peut stocker des disques On peut stocker des disques là-dedans Alors les disques qu'il faut faire Les fabriquer évidemment Il y a des disques de différentes capacités Peu importe le disque que je vais choisir Peu importe le disque que je vais choisir En fait ça s'appelle les Storage Cell Alors si je vais faire des 4K Peut-être en faire 4 à peu près Pour faire une 4K Ça nous prend 3 ou une 1K C'est ça ? Il faut que je fasse les 4K Il faut que je fasse les 4K J'en veux 4 Donc ça veut dire qu'il va prendre 12 à 1K Ça veut dire qu'il va prendre 4 calculations Commençons par les 1K Ça veut dire qu'il va prendre 12 Logic Processor Oui 12 Logic Processor Ça vaut aussi la peine On va peut-être en faire juste 2 dans ce cas On va peut-être en faire 3 On va faire au moins une 4K C'est parce que je veux automatiser la presse plutôt que de faire tout à la main comme un con On va se refaire au moins un un logic machin Parce que les logic machin J'en ai 2 Ça va m'en prendre 3 On va se prendre On va aller chercher le silicon Un silicon La presse logique La presse à silicon De l'or On ne peut pas du faire de l'or Un morceau Un morceau de l'or Un morceau de l'or Puis une restante Vraiment tout ça Puis bien souvent On va mettre ça là-dedans Donc je mets la presse à silicon Maintenant Maintenant ça me permet de mettre du silicon dans ça Un petit morceau comme ça J'enlève la presse à silicon Je mets la presse pour la logique Je mets le lingot d'or là-dedans Voilà J'ai mon petit morceau Après ça Ces 3 petits morceaux-là ensemble Puis ça va me donner Un autre processeur logique Voilà Voilà Bien sûr là-dedans Donc ça va me prendre De la redstone Puis du certus quartz Je vais faire la Je vais juste prendre une pile Là je devrais être en mesure d'obtenir des 1K Trois fois Yeah Mais J'enlève ça Après ça Il faut que je fasse Transformer ça en 4K Ça prend d'autres redstone Ça prend un quartz last Puis un calculation processor Donc Quartz last J'en ai Calculation J'en ai ça aussi Maintenant ce qui est faux Il faudrait faire Une cellule de stockage Une cellule de stockage C'est ça Un storage component Donc ça c'est un 4K C'est ça Après ça Il faut la transformer En cellule de stockage Ça c'est Du fer De la redstone De la vitre quartz Puis Le cellule de component Pour ça Je vais le mettre dans ça Oh non ça ne va pas Ça n'a pas marché 4K EMI storage component Quartz last Quartz last Quartz last Trois redstone Ah il manque les Quartz last Je l'ai pris 2 Je l'ai pris 2 Je l'ai pris 2 Ah ça en a pris juste 1 Bon C'est fin On va prendre 2 places 2 C2 2 C2 2 C2 C2 Une seule cellule de stockage Ça paraît pénible On va les automatiser Pour faire plein Je l'ai Je l'ai Bon Là si je mets ça dans le drive Ça ne donne rien Je dois le faire Je vais installer ça ici Mettons Je peux placer Ah je m'explique Je peux placer mon drive ici Tu peux mettre mon disque dedans Donc il n'y a pas d'énergie On va mettre un câble J'oublie de l'amener Je vais aller chercher Mais ça ne servira à rien de toute façon Parce que là On ne peut pas indirectement accéder au drive Il faut se créer un terminal Pour ça On va le créer Amy Terminal C'est ça qui va nous donner accès On va commencer par un terminal ordinaire Celui-là ici Amy Terminal Oh Là ça commence à prendre des affaires Je n'ai pas Ça prend un Illumination Panel C'est David Quartz Il va faire des affaires C'est David Quartz Il va faire des affaires C'est David Quartz Il faut quand même tout faire ça Il faut quand même tout faire ça Ah 3 vit quarts 3 vit quarts La vit quarts je n'ai fait plein C'est David Quartz C'est David Quartz C'est David Quartz DUST Ok DFLUX DUST Du Ça prend un Certus Quartz Un Logic Processor Pour faire des processeurs Pour faire des processeurs encore L'autre Annihilation C'est du Nether Quartz C'est David Quartz Ça prend deux Logic Processor Pour faire ça Bien On va refaire des processeurs encore Ça a l'air Je pense que je vais regarder Peut-être pour updater la presse Il faut que je fasse ça Comme ça Advanced Inscriber On va updater l'inscriber On a besoin de l'inscriber ordinaire Bah Il faut faire deux engineering Il faut faire deux hopper Ça c'est du niaisage Je vais mettre à jour Advanced Je vais pouvoir faire des piles En même temps Et tout faire ce que je fais Bon je suis prêt Advanced Inscriber Il a une particularité par contre Il ne fonctionne pas directement Sur le courant normal Il faut le brancher sur le Mi-Acceptor Voilà C'est fait Lui maintenant Il a essayé pareil que l'autre Et je pense qu'il prend plus De slots Pour les accélérateurs Ça se pourrait Là dedans On va être capable De faire faire Plus De De pièces En même temps On peut prendre Par exemple La pile ici De Le silicone Qui ne sert absolument rien Ce silicone là On va y mettre du On va y mettre la presse Le silicone On va se faire tous des Printed silicone Avec ça Plus tard Je vais l'accélérer Et en faire plusieurs Là Mais pour l'instant On va y aller La façon Voyons Ça Clac On peut mettre toute la pile Maintenant Voilà Puis on peut le tricher Un petit peu Avec ça Je vais réglé J'ai 55 Quelque chose De silicone Et après ça Je pourrais m'obtenir Plus de pièces Qu'est-ce que j'avais au début Bon J'ai réussi à rassembler Tout ce qu'il fallait Emi Terminal On le prend Puis j'ai récupéré Des Annihilation Core Puis des Formation Core Puis J'ai fait plus de Logic Processor Ici Là Je vais récupérer Du câble On va l'installer On va l'installer en bas Éventuellement C'est sûr Que je vais l'installer C'est mieux que ça Parce que je vais l'avoir à portée Mais Là Ça serait plus de fun Donc là On a Notre Qu'est-ce que c'est ça Il va être Ici Le contrôleur On a un drive Qui ne sert pas On va les relier On va les relier ensemble On a maintenant le drive Salut Qui est relié Je veux juste rajouter Un petit câble en haut Comme ça Puis la c'est mon terminal Il s'allume Puis je peux commencer A mettre des choses Voilà Je peux mettre plein d'affaires Dans ça Je peux les récupérer Ici Qu'est-ce que c'est fait Si on a mis les câbles On regarde sur la cellule Ici Il reste Il reste Il reste J'ai utilisé 39 bytes Pour stocker mes câbles Puis j'ai utilisé Un des 63 types Si je me mets par exemple Mettre Un aimant Ça rentre là-dedans Pas de problème Maintenant J'utilise deux types Puis ça utilise 71 bytes Le aimant Il prend juste 2 bytes Je peux le ressortir de là Aussi facilement Que je l'ai mis C'est comme un gigantesque coffre Mais qui peut contenir Seulement 63 types Différents D'éléments On va pouvoir faire Mieux Vraiment mieux Le terminal Le terminal En fait Je ne m'en sers jamais On va mettre Un Crafting Le Crafting Terminal Ça prend juste Un terminal Qu'on vient de faire Ça prend une table Crafting Ça prend un calculation Processor Je vais démarcher ça Non Tu peux-tu Tu peux être capable Je suis complètement capable Je récupère-tu Oui oui Je récupère C'est juste Long Ça a cassé mon câble Ça fait ça Un peu sauvage Je vais chercher Ce qu'il faut Pour refaire Un tas de crafting Ok Table de crafting Ça fait 4 planches Un calculation J'ai pas utilisé Les calculations Encore Il va devoir rester au moins Un Il m'en reste juste Un Ça c'est pas grave On va en faire plein Table de crafting Un processeur Puis Un petit machin De terminal Maintenant Ça devient un EMI crafting terminal On va le installer Et voilà J'ai encore mes câbles sur mon système Et là maintenant J'ai une table de crafting J'accède A mes items Puis Une table de crafting C'est ça Voilà C'est bien beau Tout ça Mais Ça sert pas grand chose En ce moment Je peux rien crafter Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans Il n'y a pas des câbles Alors L'esprit naïf On peut penser On va juste Apprendre tout Ce qui est dans les coffres Tout ce qui est dans les drawers Il vient déplacer ça là dedans Ben Il ne faut Il ne faut pas faire ça Parce qu'il y a moyen De faire ça beaucoup plus efficacement Que ça Vraiment plus efficacement Que ça Ce qu'on va commencer par faire C'est Exposer Tout ce qui est là dedans Puis Tout ce qui est là dedans Au système M.E. qui naissent Déjà Ça Ça va donner plein d'affaires Pour ça Ça nous prend des Storage Boss Parce qu'il y a deux façons Il y a deux façons De fournir du stockage Au système M.E. Il y a le ME Drive Avec le Storage Shell Que j'ai fait Qui est vraiment Très utile Mais il y a aussi Le Storage Boss Qui permet D'exposer Un stockage externe Pour faire un Storage Boss Là Ça va nous prendre Un Ah Ça va commencer à prendre M.E. Interface Ça prend un piston Ça prend un sticky piston Faire un M.E. Interface Là c'est Faut prendre On peut la faire Cable Ou on peut la faire Bloc On peut la faire Bloc Parce qu'on a pas Des défenses câbles Ça c'est juste La vitre Du fer J'espère que ça prend pas De la Ground Glass On va espérer que non Ça prend un Formation Et un Annihilation Core On va en faire une Il m'a resté Il m'a resté des cores Comme ça Donc ça c'était Un Annihilation Core J'ose croire qu'il reste Un Formation Core Si oui Qu'est-ce que tu faire Puis de la vitre C'est pas ça C'est assez simple à faire Mais il faut la faire C'est pas la C'est la première Interface De cette partie Mais c'est pas la dernière Interface C'est un truc de base Qu'on fabrique Quand même Assez grande quantité De l'interface La voilà ici Non ? Ah ok C'est parce que je me suis trompé Quand j'ai pris Une Fluid Interface On peut mettre des fluides Là-dedans Je les ferai pas tout de suite Mais on pourrait On va le faire Un jour Ah voilà Ça c'est l'interface Après ça ça prend Les deux types de pistons Qui sont dans mon coffre valiant Ici voilà Un piston sticky Puis un piston pas sticky Puis Non non Faut que j'en fasse deux de ça Ouais C'est ça Piston Pourquoi j'en ai eu deux ? Je sais pas Interface Piston Puis sticky Piston Ah voilà C'est vrai que là Faut que j'en fasse un deuxième Ça là Ça va aller se placer Sur le Le Mi Drive Je sais pas encore où Puis après ça On va faire passer du câble En dessous de ça Pour aller relier Ces deux affaires Là Puis relier ça au contrôleur Ça je vais travailler ça Sans l'enregistrer Parce que c'est juste long Mais faut que ça se fasse Finaliser que je peux Updater mon Cobblestone Generator Si on met des blazes autour du tier 3 Ça fait un tier 4 Merveilleux On met ça là-dedans Les blazes Les blazes Et après ça Les emmeraudes Pour faire un tier 5 J'ai 6 piles C'est ça ? Ouais 8 piles On va aller un tier 5 Voilà Tiens C'est ça ? Pour pouvoir mettre Le Storage Boss Sur lui Il faut que je déplace Là J'ai mis le hopper Directement Sur le loire Le cobblestone Puis là Maintenant Ça va commencer à produire Là J'ai libéré l'espace Pour pouvoir installer Mon Storage Boss J'en mets un ici Ça on peut le programmer À ce moment Il est programmé Pour être bidirectionnel C'est exactement ça que je veux que ça soit On pourrait au moins augmenter la priorité par contre Donc Tout le stockage Ça est priorité Par rapport au drive Là Après J'en mets un ici En arrière Je ne peux pas mettre ça En dessous Je vais installer mon autre Storage Boss Programmer de la même façon Mais là Après ça Il faut que je trouve un moyen Ça ne va pas être facile D'amener du cadre Ou deux Ça va être relativement facile De reliser Les deux Storage Boss Mais il faut que je relis Ça au contrôleur Ça va être du taponnage Fait que ça Faut que j'aille faire ça Qu'est-ce qu'ils ont Bon C'est fait Donc ça passe là Ça s'en va dans le mur Dans le câble Là Ça ressort par l'autre bord Puis ça Ça monte jusqu'en haut Puis ça va connecter Les deux Storage Boss Et là Qu'avons-nous Packet Stock Donc tout ce qui est dans Mes Storage joueurs C'est accessible d'ici Tout Donc les bâtons Les perles On a tout là-dedans Je peux crafter avec ça Maintenant la question Serait-il possible D'amener mes coffres Oui pis non Oui Mais pas sûr J'aurai assez de place Je vais commencer quand même À le faire Mais je vais pas prendre Les affaires un par un Mais c'est dans le cas Ça c'est sûr que non On va se faire une petite pétante Qui s'appelle Un Import Bus Et oui Import Bus Donc ça prend juste Encore des Annihilation Core Du fer Puis des Sticky Piston C'est super facile ça Ouais On va prendre ça On va se prendre Un Sticky Piston Un Sticky Piston On va se faire On va prendre un Annihilation Core Qu'est-ce que je pense Il y a encore du Quartz Fiber Encore du Quartz Dust Ouais j'en ai un Annihilation Core C'est juste ça Non Ah bon Ah ça c'est le Fluid On va se poser ça Oui oui Ça marche voilà M-Import Bus Euh J'ai aussi fait une découverte J'ai aussi fait une découverte Le Ranch C'est super utile pour briser des câbles On va faire un Shift Right Click avec ça C'est beaucoup moins On dirait que dans ce pack là Ça dépend des packs Mais Dans celui là On dirait que c'est bien bien long Briser les câbles Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va On va mettre ça sur C'est celui là C'est celui là Que j'aimerais peut-être importer Dans le système Pour commencer On va faire ça là-dessus Il va falloir se descendre On a un câble Ici J'ai ouvert ici Pour passer mon fil Il est exploité mon fil Il y a un fil qui rentre dans le Storage Boss Il est ici Il est ici On va faire ouvrir Un écran Il est ici Il est ici On va venir passer notre câble Après ça Après ça Je vais tout démarcher C'est juste pour vider les coffres Donc là On va commencer à voir quelque chose se passer Le contenu du coffre Il s'en va Il se fait ramasser dans le système ME Mais pas assez vite Peut-on faire une ME Acceleration Guard Est-ce qu'on peut l'accélérer ? On pourrait Ça prendrait juste des Fluix Ça prendrait des cartes par contre Oh les cartes ça prendrait quand même Des Calculation Processor Et eux autres Prenaient les Oh les Pure Fluix Les Pure Certus Ça peut valoir la peine de commencer à regarder Ouais 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 Et ouais c'est ça On va s'en mettre là Fait que c'est ça Je pense que la prochaine étape Ça va se faire Sans l'enregistrer Ça va tout prendre ça L'importé là-dedans Dans le système ME Faire d'autres stockages Au besoin On va finir après ça Avec un système ME Le stockage va être dans ces drawers Puis les coffres vont tous s'en aller Puis je vais m'organiser Pour qu'il y ait un terminal ici Ouais ouais c'est ça Au lieu d'être des coffres Ça va être un terminal ici Un crafting terminal Puis il va y avoir d'autres types De terminaux qui vont s'ajouter Mais il va y avoir un terme Parce que c'est ceux-là Que je m'installe tout souvent Pour crafter Fait que ce serait logique Les terminaux On va bientôt se rendre compte aussi De quelque chose C'est qu'il y a Une limite Le nombre de périphériques Appellement de l'ingestie C'est par câble Avec un câble standard Comme ça c'est 8 Tant qu'on n'a pas plus que 8 périphériques Il n'y a pas de problème Donc ça c'est un périphérique Un port bus Les deux storage bus C'est des périphériques Le ME drive en bas Puis le terminal Donc on est rendu qu'une deux Trois Quatre Cinq Approche du 8 Il va falloir des façons De dépasser le 8 Il va falloir des façons aussi De dépasser le 8 Parce que Si on a juste 8 périphériques On ne fera pas un très Très beau réseau ME On pourrait faire Plusieurs petits réseaux ME Mais il y a des façons D'y aller Pour avoir plus de 8 Là c'est là C'est intéressant On en manque des canaux On en manque des Toutes les patterns Toutes la complexité Et tout Mais aussi Le plaisir De faire des affaires Avec ça J'ai pas checké les quêtes On a checké les quêtes Voilà On va mettre finir ça Ouais Ici Les Cobalt Jam J'ai continué à travailler Sur le stockage Quand j'ai fait mes cellules Le stockage Pour moi ça m'a donné quelque chose Ah c'est ici je pense Oh 2 Elle a 20 items Le mec il a 1k sale Ah il faut faire une 1k Ok Ah 1k Ok ok Ça j'ai pas fait ça Change the channel C'est pas ça Ah il a mis le controller Mais je l'ai fait le controller Ah Ah Ok 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 Ah ok je comprends ce qu'il s'est passé C'est pour moi parce que j'avais pas fait le J'avais pas fait l'autre devant Le CD-ROM Faut faire un drive avant de faire le contrôleur Ok Ah il est ici le drive Faut faire que je récupère le contrôleur Et puis je le remets Ben voilà Je vais voir un peu c'est quoi mes tickets d'eau J'ai eu Un machin de chose inconnu Entity Detector Ok ça vient de Cyclic Puis J'ai eu C'est le fait Que les import boss commencent lentement Et ils réalisent que Ok je peux prendre plus d'items Il accélère Je vais essayer de le montrer Donc là il est au plus lent Évidemment Je vais mettre les 4 cartes d'accélératrice Que j'ai maintenant Là si je suis assez rapide Je peux ouvrir le coffre On voit qu'il est pas super évident au début Il hésite Le plus savoir aller Plus il accélère C'est ça C'est à cause de la mécanique du jeu C'est ça Il doit toujours interroger les items Pour essayer de savoir Est-ce qu'on a Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser Puis ça ça coûte cher Ça crée du lag Fait qu'il interroge moins souvent Puis là de plus ça Puis là S'il réalise qu'il y a des items à transporter Il va accélérer la cadence Il va se mettre à vérifier plus vite Plus souvent Au début c'est rien Après ça OK Je réalise que j'ai du stock à ramasser Mais ça part Et voilà Et voilà Toutes mes affaires Et toutes mes affaires C'est assiné sur 4 cellules de 4K Voilà Pour l'instant ça va être comme ça On va faire mieux que ça Mais pour l'instant ça va être ça Je reste à ramasser les coffres J'ai tout récupéré Tout mon stockage de coffre C'est vendu là-dedans Je vais mettre les câbles là-dedans Je vais mettre l'inboard bus Je peux rentrer les coffres Il y a toutes mes affaires Par rapport Les semences Il va falloir que j'aie Passer un câble plus long Pour me rendre jusqu'aux semences Là-bas Jusqu'aux monstres Ah mon dieu Ça va être la job Mais il va le falloir Si on veut avoir un système MME cohérent Là il faut aussi Que j'enfuisse mon câble Parce que j'ai beaucoup de goût C'est tout travail comme ça Il faut faire Mais c'est pas tout de suite C'est le prochain épisode A la prochaine